C'est parti. C'est maître de conférence en éthique et en biochimie à Paris-Saclay. Tu t'es beaucoup investie sur les questions d'éthique de la communication et de communication scientifique. Je te laisse la parole. Je vous remercie tous les deux pour votre invitation. Je vous propose d'envisager la question que vous posez en partant de la manière dont les savoirs scientifiques ont été finalement produits, partagés et reçus lors de la première vague de l'actuelle pandémie. Et je commence avec deux éléments de contexte qui vont un petit peu rappeler peut-être certaines des choses dites par ma prédécesse. Alors premièrement, dès le début de la crise sanitaire, la communauté scientifique a en quelque sorte, je dirais, été appelée au chevet de la société parce qu'elle a été sommée de produire dans l'urgence des savoirs qui permettraient d'endiller l'épidémie. Et sur ce premier point, je vais préciser encore après Nadine Fauristier que dans la plupart des domaines scientifiques, par rapport à ce qu'est la recherche, le délai habituel entre la formulation d'une problématique et la production, puis le partage d'une nouvelle connaissance fiable, se mesure en années. C'est un délai inhérent à la démarche scientifique. Il permet, toutes les étapes, il permet d'élaborer un protocole d'études, de conduire des expérimentations, de valider méthodologiquement les données obtenues, de les interpréter à la lumière des résultats obtenus par d'autres et de les soumettre, enfin de soumettre l'ensemble de la procédure à l'évaluation par les ouverts. Moi, en tant que biochimiste, je n'ai jamais publié de résultats, moins de deux ans après le début de mes expérimentations. Par conséquent, lors de la crise, la communauté scientifique a été amenée à transgresser ses modes de fonctionnement. D'une part, elle a dû produire, dans délais n'autorisant pas pleinement l'exercice du doute scientifique, exercice dont dépend en partie l'ambustesse des connaissances apportées. Et d'autre part, elle a dû publier de nombreux rapports, on en a parlé de travaux préliminaires non encore certifiés par les pairs, les fameux prépris. Et là, j'apporte une nouvelle précision. Je crois que c'est important de rappeler que si ces rapports sont aujourd'hui accessibles à tous, ils étaient historiquement destinés à la communauté scientifique. Ils permettaient aux chercheurs d'échanger, d'avancer par conséquent leurs travaux, tout en ayant conscience du caractère provisoire des données qu'ils effugèrent. Donc ça, c'est un premier point. Deuxièmement, pour le contexte toujours, deuxièmement et parallèlement, la communauté scientifique a été mise en lumière par les pouvoirs publics. Et ces travaux ont été médiatisés dans l'immédiateté et d'une manière doublement inédite. D'une part, cette médiatisation a non seulement impliqué des médiateurs professionnels, mais aussi des politiques, des experts de différentes natures et des chercheurs, souvent en l'occurrence également médecins, à l'œuvre sur le terrain. Et d'autre part, cette médiatisation a débordé les canaux classiques de décision, puisqu'elle s'est invitée sur le réseau social. Je résumerai donc le contexte dans lequel les données scientifiques ont été diffusées au printemps dernier, entreplombant. Premièrement, la médiatisation a porté sur des savoirs non stabilisés, parce qu'ils ne pouvaient pas l'être. Deuxièmement, les frontières entre communication scientifique et non scientifique ont été brouillées. Et troisièmement, on l'a beaucoup dit, l'opinion était témoin de la science en train de se faire, ce qui signifie qu'elle était confrontée à l'incertitude épistémique à un moment où, prise elle-même dans une incertitude plus ontologique, elle était plutôt en l'attente de certitude. Alors, je vais maintenant aborder la manière dont le public s'est approprié les informations à leur diffuser, en m'appuyant sur une analyse des commentaires qu'il a posté spontanément dans les rubriques dédiées des journées en ligne. Alors, cette analyse, je précise que j'ai réalisé pendant l'été, du coup, elle porte exclusivement sur la période qui s'achève ainsi de mars à juin. Donc, ça ne prend pas en compte, peut-être, les derniers, enfin, certainement, les derniers comités. Cette analyse a révélé deux types de choses. D'abord, une évolution dans la nature des commentaires. En particulier, si les commentaires de défiance à l'égard du gouvernement et de son comité scientifique étaient très prégnants au début, se sont rafafiés, eh bien, se portant spécifiquement sur la science, se sont multipliés et diversifiés dans l'économie. Ils étaient initialement focalisés sur l'hydroxychloroquine, évidemment, et sur les débats entre pro- et anti-méthodologistes. Et puis, ils ont graduellement abordé des questions relatives à l'éthique et l'épistémologie des sciences, et aussi à la médiatisation des travaux scientifiques. Et par ailleurs, si, autre chose importante, il me semble, si la proportion de nature complotiste est restée constante, parce qu'elle est restée dans l'échantillon que j'ai analysé, eh bien, celle des commentaires condamnant la démarche, je le disais à Raoult, sur des critères à la fois de robustesse méthodologique et d'intégrité scientifique, n'a cessé de prendre. Ces données suggèrent, d'une part, que le public s'est emparé du domaine de la recherche scientifique et a développé une réflexion à son endroit et à l'égard de ses pratiques. Elles suggèrent également que, contrairement à l'idée actuellement dominante, la confiance en la science pourrait ne pas avoir été fondamentalement altérée par la crise, si les chercheurs s'en parlent des questions qui ont été souris. L'analyse des commentaires du public a également révélé des mutations dans la manière, enfin, oui, en matière de représentation des sciences par l'opinie. D'une part, évidemment, l'opinion publique s'est acculturée pendant la crise, notamment en termes de démarches, de méthodologies, de valeurs, de principes et même de jargon scientifique. D'autre part, l'opinion a développé une vision aiguë de certains aspects problématiques de la recherche contemporaine. Certains ont été évoqués par Nathalie de Foumissi. Elle interroge, par exemple, le productivisme scientifique, l'instrumentalisation politique du savoir scientifique et le fait d'éliminer. Autre exemple, elle pointe clairement dans ses commentaires les limites du positivisme scientifique, même si ce n'est pas dans ses termes, ou encore le caractère obsolète des clivages disciplinaires qui étaient abordés dans les postes entre recherche fondamentale, recherche biomédicale, recherche appliquée. Donc, elle pointe ces limites-là, alors que la neutralité axiologique de la science est évidemment appareil usoire aujourd'hui, et que le pluralisme se révèle indispensable, finalement, pour aborder des problèmes complétences. Enfin, l'opinion questionne à la fois le principe même de médiatisation des travaux scientifiques et la légitimité des médiateurs professionnels. Médiateurs qui sont assimilés en état de crise aux journalistes scientifiques. Alors, pour qu'il y ait du principe de médiatisation, la part la moins scientifique du public, qui est évidemment hétérogène, exprime à la fois un sentiment d'incompétence pour le juger de la validité des résultats portés à sa connaissance, et à la fois un état de confusion résultant de cette incompétence. Et en miroir, la part la plus scientifique souligne l'incompétence de la première et craint qu'un excès de transparence n'alimente le complotisme. Et pour ce qui est maintenant des médiateurs, eh bien, le crédit qui leur est accordé est excessivement limité, puisque le public juge, enfin, les juges assez sévèrement, comme à la fois partiaux, incompétents et responsables. Ils leur reprochent essentiellement de relayer les informations de manière erronée et de ne pas en mesurer, finalement, l'impact socialitaire. Et parallèlement, un nombre non négligeant d'individus expriment de leur reconnaissance à l'égard des chercheurs qui, là je cite un poste, prennent le temps d'expliquer la situation. Il apparaît ainsi que le public a développé une certaine exigence à l'égard de la science et de son partage. Et il apparaît également que dans cette crise, les médiateurs scientifiques n'ont pas été en mesure de répondre à cette exigence, puisque relayant les informations de manière précise, parfois dénaturées, et en tout cas toujours décontextualisées, ils ont finalement ajouté de la confusion, là où de l'intelligibilité était requise. Autrement dit, s'ils ont donné accès à de l'information scientifique, ils n'ont pas en même temps donné les moyens de la comprendre, de l'évaluer et de l'utiliser. Alors à partir de là, comment envisager la médiation scientifique, une médiation scientifique qui serait acceptable en temps de pandémie ? On peut reprendre votre question, comment diffuser des informations scientifiques transparentes et loyales, sachant à nouveau qu'à l'exception de savoirs très particuliers, très circonscrits, qu'on peut obtenir à l'aide d'une méthodologie très standardisée, rapide à mettre en œuvre, comme par exemple, je ne sais pas, le génome du virus qui a été déterminé. Et bien à l'exception de ces savoirs très particuliers, la communauté scientifique n'est pas en mesure de produire dans l'urgence des connaissances stabilisées. Une première condition sur l'État mon sens est d'en confier la responsabilité aux chercheurs eux-mêmes. Parce qu'en matière de transparence, seuls eux sont en mesure de contextualiser les résultats présentés, c'est-à-dire de préciser à la fois les matériels et les méthodes qui ont permis de les obtenir, et d'autre part, les limites des études qui les ont réalisées. C'est vraiment ce que nous faisons quotidiennement dans l'écriture scientifique qui vise précisément à la transparence. Et en termes de loyauté, je pense que seuls les chercheurs sont à même de connaître leur propre niveau d'ignorance et de l'exprimer. De le connaître, de le reconnaître et de l'exprimer. En s'efforçant par exemple de distinguer ce qui relève de l'hypothèse, du résultat original, à confirmer, ou du savoir stabilisé. Alors l'empruntant, c'est l'étaphore à Joseph-Jacques Coteau, souvent l'espace éthique, donc pédagogue du 19e, et auquel Jacques Rancière a consacré un ouvrage. Je dirais que dans ce contexte de pandémie, les chercheurs peuvent se comporter en maîtres ignorants et ainsi émancipés au public, alors que les médiateurs peuvent uniquement prendre le rôle de maîtres-explicateurs, susceptibles à l'inverse d'abrutir l'opinion. On reprend toujours les termes du Jacques Coteau. Et une seconde condition, mais première évidemment dans l'intention, serait que les chercheurs développent une véritable culture de l'éthique de l'encherche, qu'à de côté et au-delà de l'intégrité scientifique, qui évidemment est indispensable, qu'à côté de cela, ils considèrent et assument également leurs responsabilités sociales. En l'occurrence, il serait notamment nécessaire que les chercheurs adoptent une posture d'humilité et considèrent le public avec le respect d'une télétime. Je conclurai, parce que je crois que chaque prof, il faut que je me dépêche, je conclurai en disant que cela suppose un changement radical de paradigme, puisque, comme l'analyse Bernadette-Bensot-Vincent, notamment dans l'Opinion publique et la science, le mythe antique du fossé entre séparant l'épistémé et la doxin est encore profondément concret. J'espère avoir été dans le temps et je vous redonne la parole. Merci Karine. Je te remercie pour ces éclairages très intéressants. Ce qu'on retient notamment, c'est la dimension de médiation, cette discussion autour de la notion de médiation qui me semble vraiment passionnante. passionnante. Alors, une question très concrète et puis peut-être une question un peu plus sur le fond, on va dire. La question concrète, c'est quand on est scientifique en période de crise, comment on peut organiser une automédiation sans médiateur ? Comment on peut dégager du temps ? Comment on pourrait entrer en contact avec le public ? Parce que ça reste de la médiation finalement dans le sens où on va vers quelqu'un. quel est le support ? Est-ce que c'est des rencontres ? Alors, en ce moment, les rencontres physiques, c'est compliqué. Est-ce que c'est ce qu'on est en train de faire maintenant ? C'est-à-dire des webconférences ? Est-ce que c'est passer à la télévision et à la radio ? Mais dans ce cas-là, c'est quelqu'un qui parle à d'autres qui écoutent et qui ne peuvent pas forcément interagir. Le dispositif, il est vrai, de médiation entre les scientifiques et la population. Ça ne sera jamais direct. Il y a toujours un dispositif de médiation qui existe, qui fait tampon. Comment on explique la science ? Même si, effectivement, on peut remettre en cause avec Jacques Rancière cette conception du maître comme maître-explicateur. On en a parlé, on partage en tout cas ce point de vue. Et puis, ça, c'est déjà un gros sujet. Et puis ensuite, le deuxième gros sujet, c'est cette notion de loyauté des scientifiques. Finalement, est-ce que cette notion de loyauté te semble pertinente pour penser le rapport du scientifique au public ? Est-ce que, en plus d'être intègre, en plus d'essayer d'intégrer de l'éthique dans sa démarche scientifique, est-ce que le scientifique se doit d'être loyal ? Et dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est qu'être loyal pour un scientifique ? Léon Koutenech parle notamment de la tension entre la pertinence et la solidité des recherches. Alors, une recherche peut être très solide et socialement pas très pertinente ou au contraire un peu moins solide sur le plan scientifique et plus pertinente sur le plan social de ce que ça apporte à la société. Peut-être que la loyauté se joue là. C'est une hypothèse. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Je pense que finalement, c'est presque une réponse complète à tes deux questions. C'est-à-dire que les choses, à mon sens, doivent se passer dans l'échange, dans le dialogue, pas dans la transmission verticale, certainement pas. Parce qu'on a bien vu que ce qui manquait au public à travers les nouvelles qui avaient été transmises à la radio, à la télé, dans les journaux, sur les réseaux sociaux, c'était les éléments pour comprendre. Je pense que les éléments pour comprendre, c'est dans la discussion qui se donne. De la même manière que cette espèce de balance, d'équilibre à trouver entre la robustesse et la pertinence, même les épistémologues sont tous à peu près d'accord maintenant là-dessus. Mais la pertinence, il faut en discuter parce que, par exemple, la pertinence, alors, elle intervient au niveau scientifique dans la manière d'évaluer la qualité d'une recherche ou d'un résultat, la pertinence sociale. Elle intervient aussi dans l'esprit du public qui est divers et qui n'a pas toujours la même notion de la pertinence. Les chercheurs ont dû, pendant cette crise, précisément, faire des arbitrages. C'est ce qui s'est passé avec les essais cliniques non contrôlés, non randomisés, même si ce n'était pas forcément légitime. Là, c'est ce que les gens attendaient, en plus de rapidité. Je pense qu'il est important de discuter du pourquoi on travaille dans telle condition et pas dans telle autre condition. Je pense effectivement que c'est dans l'échange et dans l'ouverture. Ce n'est pas juste dans la transmission, c'est dans l'ouverture, dans l'accueil de l'autre. Je ne crois pas qu'on puisse expliquer la science. Je crois qu'on peut, d'un point de vue, qu'on pourrait ouvrir un laboratoire qui a envie, enfin, en permanence, mais dans tous les laboratoires de recherche, on a des staffs, des staffs hebdomadaires, ou mensuels, ça dépend du type de discipline. Je pense qu'il ne serait peut-être pas tout à fait absurde, et là, on ne parlerait non plus de pluralisme épistémique, mais de pluralité, d'ouvrir certaines de ces réunions au public qui serait intéressé pour avoir aussi sa vision des choses. Il ne s'agit pas forcément de co-construire les savoirs, mais au moins de co-construire les questions qui vont être investiguées. Je pense que respecter le public, c'est aussi respecter ces questions. Enfin, la plupart des chercheurs sont des chercheurs publics, justement. Je pense qu'il est de notre devoir aussi de travailler dans des domaines qui sont échos, qui sont pertinents actuellement pour tout ce qui est évident. En temps, la pandémie, c'est compliqué. mais vraiment, je pense que le rapport direct entre chercheurs et opinions est quelque chose à penser. Et ça apporterait au public, ça apporterait aussi les chercheurs parce que je pense que c'est dans ma transmission aussi et dans le partage que la science trouve son sens. Peut-être, Pierre-Emmanuel, tu as des questions sur le chat ? Oui, une question qui, à mon avis, revient un peu sur le dernier élément de ce que tu avais pu dire, Karim. C'est Gaël Ledref qui nous dit dans notre chat « Je suis d'accord pour admettre qu'il n'y a pas de fossé entre l'épistémé et la doxa, mais que supposer alors de l'état des connaissances du public lorsque l'on doit communiquer avec lui ? » C'est peut-être une réaction directe à ta provocation de vouloir supprimer les médiataires. Non, ce n'est pas une supprition, ce n'est pas une supprition. Je parlais de ce que dit le public des médiataires dans un contexte d'urgence où tout le monde a été très bousculé. Justement, je pense que c'est par l'échange direct que l'un est au contact et au contact de l'autre et des questionnements de l'autre et peut y répondre et peut avoir connaissance justement du niveau de connaissance de l'autre. Et je pense qu'on peut très bien simplifier sans dénaturer et qu'il est quand même toujours possible d'exprimer. On ne va pas parler, on ne va pas s'exprimer, on ne va pas employer les mêmes termes pour parler à un collègue de paillasse, à un collègue qui travaille dans la même unité mais sur un sujet différent, à un collègue d'une autre discipline ou à quelqu'un qui ne serait pas scientifique sur des questions scientifiques. Mais enfin, on peut parler quand même. Il y a toujours des moyens de se faire comprendre et je pense que c'est un travail oui, c'est un vrai travail de responsabilité, d'attention à l'autre pour rebondir sur ce que disait Sébastien. le chercheur n'est pas isolé dans cette route d'ivoire. En tout cas, il peut l'être par moment mais c'est aussi... Et ça aussi, le public a... À travers la réaction que j'ai observée, le public a complètement désidéalisé les chercheurs et démystifié le monde de la recherche. C'est peut-être une bonne chose. C'est-à-dire que les chercheurs ont été interpellés comme tout le monde d'ailleurs, comme médiateurs, comme tout le monde, comme médecins. Les chercheurs ont été interpellés des causes que j'ai pu analyser. Et cette idée, enfin, on est quand même loin du mythe de Thalès et de la Servante. Nous vivons tous dans le même monde. Le public a aussi pu remarquer que les chercheurs étaient des individus comme les autres, qu'ils avaient des incertitudes, qu'ils avaient des affects, qu'ils étaient intégrés à la cité, qu'ils n'étaient pas parfaits, qu'ils avaient et de l'ego, un ego parfois démesuré. Ce sont des humains comme opinion, parce qu'ils font aussi partie de l'opinion d'ailleurs, et dans les... Dans ce que j'appelle le public, il y avait aussi pas mal de chercheurs, certains le revendiquaient d'ailleurs, dans leurs commentaires, d'autres pas. Nous sommes tous à la fois dans une activité professionnelle et des citoyens qui, finalement, qui concourent vers les mêmes idées, j'espère, de vie ensemble et d'amélioration de l'existence pour tous. Moi, je pense qu'un dialogue est positif, mais ici, il est direct, mais aussi, il est transversal. Un petit peu comme, je pense, beaucoup de médecins ont mal vécu la médecine qu'on appelle 2.0, et en fait, certains, moi, je vois les plus jeunes, les internes maintenant, qui ont des cours d'éthique justement dans leurs premières années, ils s'intègrent au sein et finalement, ils voient bien que le patient est un interlocuteur et qu'on peut échanger et qu'il peut avoir des notions qui peuvent être partielles, complémentaires, parfois, pas opérantes sur des critères cliniques, qui parfois aussi opérantes et qu'on peut échanger avec eux. Et je, voilà, de la manière qu'un dialogue, c'est comment ça s'établit entre les patients et le personnel soignant, qui n'est pas pour autant dévalorisé, et bien un dialogue pourrait s'établir aussi entre les chercheurs et les opiniers. Sous-titrage Société Radio-Canada